bonjour à toutes comment allez vous aujourd'hui bienvenue à tout le monde j'espère que tout monde se porte bien je vois que vous arrivez c'est super c'est nickel alors comme d'habitude je mets la synchro pour pouvoir vous voir bonjour bonjour est ce que tout le monde va bien aujourd'hui hop super bonjour nathalie coucou muriel alors beaucoup sophie bonjour virginie super bien et ben écoutez je suis ravie de vous retrouver coucou christiane bonjour ivette comment allez vous comme vous voyez aujourd'hui je ne suis pas seule lila m'a rejointe cet après-midi simplement pour la petite main innocente pour le tirage au sort de notre concours pour les 700 abonnés pour gagner les deux pattes d'encre de chez stampin up voilà alors je vois qu'il y en a des nouvelles parmi vous donc je vais me présenter quand même je suis harmonie marais démonstratrice stampin up depuis janvier de cette année et voilà pour mon plus grand plaisir voyez avec le petit atelier installé alors sans plus attendre écoutez je vous propose que lila face de le tirage au sort bonjour patricia alors justement comme je craignais un peu des coupures réseau des coupures d'électricité coucou isabelle j'ai préféré faire sur papier cette fois le premier concours que j'avais fait donc j'avais fait en ligne sur sur un logiciel internet là j'ai eu un petit peu peur effectivement le temps est un peu électrique on a eu quelques coupures de courant donc et comme vous avez été très nombreuses à participer je vous disais pratiquement 200 coucou pascal coucou émini voilà j'aurais pas eu le temps pendant le live de tout retaper ou de remettre c'était voilà j'aurais perdu beaucoup de temps là au moins on est tranquille donc j'ai fait un fichier excel on a découpé toutes les étiquettes voilà et voilà merci lila et du coup on va pouvoir tirer le nom de du ou de la gagnante des deux pattes d'encre alors il a un petit papier un seul ok alors il s'agit donc d'angela large et l'orite c'est là donc c'est la gagnante de du concours de la page harmonie scrap donc si angela est connecté qu'elle n'hésite pas à m'envoyer donc son adresse en mp ou par mail et puis sinon à la fin du live j'essaierai de la contacter pour qu'elle m'envoie son adresse donc félicitations à angela voilà merci lili tu peux rester un peu si tu veux alors aujourd'hui quand même l'objectif de ce live était également donc une réalisation de cartes pour changer un petit peu des boîtes on en a fait pas mal ces derniers temps et donc il s'agissait de la carte chevalet voilà donc encore une fois à l'envers mais vous allez avoir mieux tout à l'heure toute simple qui se referme donc très plate qui se met dans une enveloppe sans problème comme ceci voyez vous avez quand même la place de mettre un petit mot si vraiment vous voulez en mettre plus vous pouvez très bien rajouter un morceau de papier blanc ici pour écrire votre petit mot ou directement sur votre carte pour avoir plus de place d'accord donc voilà nous allons réaliser cette petite carte et je vais vous montrer rapidement la collection que j'ai utilisé parce qu'elle est vraiment superbe la collection beauté automnale oui voilà allez c'est parti nous allons démarrer ce live comme d'habitude je retourne la caméra donc attention à celles qui ont le de mer ça va bouger un petit peu si vous allez voir c'est hyper simple bien un pli sur le cardstock et de coupe donc vraiment rien de compliqué vraiment alors je vous présente vite fait la collection beauté automnale je vous l'avais pour certaines d'entre vous vous la connaissez je vous avais je vous l'avais déjà présenté la dernière fois il s'agit donc comme d'habitude des superbes papiers il ya des collections comme ça les papiers sont juste extraordinaire voilà du coup c'est ce que je mettais dans un des articles aussi j'ai découvert laquelle la couleur ocre roussillon que j'avais encore jamais utilisé et je pense que je vais l'utiliser beaucoup plus mais c'est celle ci est en fait elle est superbement belle voilà alors je vous montre rapidement si j'arrive à l'attraper bon c'est automne mais effectivement on peut quand même les adapter à d'autres à d'autres occasions oui là par exemple certains papiers sont brillants vous pouvez le voir ça c'est le même voyez c'est vraiment très très joli voilà avec dans cette collection vous avez donc les papiers dorés et cuivrés qui sont cartonnés donc assez épais voilà ça se présente ainsi vous avez également je vais le garder pour la fin c'est mes préférés le set de tampons beauté automnale voilà des tampons transparents alors pour celles qui ne savent pas vous avez donc ces tampons là et vous voyez vous en avez des plus noirs simplement les parties noires servent tout simplement à coloriser parfaitement avec vos pattes d'encre coucou karine comment vas-tu à coloriser avec votre pâte d'encre et bien par exemple le blanc la pomme de pain et la feuille voilà les noirs servent à tamponner dans la couleur et coloriser voilà parfois ça arrive dans certains sets comme celui ci c'est le cas donc voilà si vous ne le saviez pas maintenant vous savez les parties qui sont pleines servent à coloriser vos tampons voilà avec ceci les trois perforatrices pour découper parfaitement la feuille ici celle ci et le blanc voilà donc des petites perfos voyez par rapport à ma main elles sont très pratiques elles ne prennent pas beaucoup de place certes elles sont trois mais elles sont vendues par trois avec dans la collection vous avez donc ces deux rubans je vous en ai coupé juste des petits morceaux voilà donc le macaron à la menthe un peu tressé et le plus cuivré voilà donc toute cette collection vous la retrouvez dans le mini catalogue à la page 44 voilà mesdames alors cette fois nous repartons dans le vif du sujet la carte je vous avais donné les mesures dans l'événement oui karine je vais très bien je te remercie alors pour les mesures pour la carte chevalet il vous fallait un morceau de papier une ici j'ai pris le calico coquelicot qui mesure 14 par 21,6 cm donc ça c'est la base de carte ensuite un morceau donc ici j'ai pris le mur mur blanc de 7 par 10,65 voilà donc c'est pour écrire le petit mot voyez c'est la partie qui est ici vous aviez ensuite besoin de papier design donc deux petits morceaux de 10 de 2,6 par 10,4 à tu as fait ta commande karine super voilà et un dernier morceau de papier design de 7,2 par 10,3 et ce morceau vient se mettre sur le dessus de la carte après évidemment je vous avais proposé de préparer donc des embellissements des tamponnages ça c'est selon votre décoration et bien c'est parti nous commençons les plis et la découpe alors nous allons prendre le morceau de 14 par 21,6 et simplement venir marquer un pli à la moitié voyez rien de compliqué donc le papier à l'horizontale sur le coupe papier et nous venons nous placer à la moitié c'est à dire à 10,8 cm et nous venons marquer le pli voilà ensuite nous allons retourner le papier à la verticale sur notre coupe papier et là le but va être de venir découper ici attention on va bien s'arrêter ici au milieu d'accord on s'arrête au pli on ne coupe pas évidemment toute la bande de papier ok ça va nous permettre de séparer cette partie là parce que ça vient comme ça si je vous montre comme ça ça va vous aider hop voilà et vous voyez on va venir couper ici et ici de chaque côté et les morceaux de papier unis vont chacun se rabattre pour venir ensuite coller le papier design ici donc pour ce faire il vous suffit de placer donc votre papier à la verticale et de venir couper à 3,15 donc comme d'habitude entre 1 et 2 voilà et on n'oublie pas de s'arrêter au pli et on fait pareil de l'autre côté comme la mesure n'est pas très importante ici je peux très bien aller partir sur la droite donc je me positionne toujours à 3,15 et je viens couper mon papier jusqu'au centre de papier unis un petit chouïa voilà hop voyez pas très compliqué n'est ce pas allez j'espère que ça va pour vous a priori oui il nous reste un dernier petit pli à faire ici d'accord donc sur la partie coucou ma belle t'inquiète pas me bichette tout va bien donc cette partie là nous allons venir faire un pli au centre et ça sera donc vous vous en doutez cette partie au dessus qui va venir comme ça et donc pour ce pli là il faut vous placer à 5,15 et nous venons plier marquer le pli 5,15 voilà pour couper et plier ici et voilà et ben en fait pour tout vous dire la carte est fini le montage en tout cas les plis et tout ça c'est fait donc je viens marquer correctement mes pli correctement mais puis en m'assurant que tout est bien aligné pour cela j'utilise mon pli voir j'avais un morceau de colle bon c'est pas grave de toute façon le papier design va venir dessus voilà je fais pareil de l'autre côté on ajuste on s'assure que tout soit bien droit voilà hop on marque le pli comme ceci et de nouveau très légèrement ici pour l'instant voilà voyez ça y est votre carte est faite maintenant il s'agit simplement de venir décorer donc je vais venir coller mes bandes de papier unis sur chacun des côtés voilà tout simplement on s'assure que ce soit bien aligné bien droit ici je fais de même à gauche voilà on s'assure toujours que tout est bien droit comme ceci je viens ensuite coller donc mes deux morceaux de papier design de 2,6 par 10,4 cm de chaque côté vous vous en fautez encore une fois voilà c'est une carte qui est très rapide à faire je pense que le plus long c'est de choisir vos papiers vos décos puisque la création de la carte en elle-même est extrêmement simple et rapide et ça donne toujours un petit effet sympa quand vous l'envoyez à quelqu'un et qu'elle la sort voilà c'est un petit peu original c'est très sympa donc je vous dis le plus long je pense c'est pour trouver votre déco vos embellissements votre papier de savoir ce que vous allez ce que vous allez y mettre ensuite je vais venir prendre ici mon papier de murmure blanc qui mesurait 7 cm par 10,65 cm donc 7 par 10,65 cm voilà ce morceau vient donc comme je vous le disais se mettre ici voilà vous essayez de le centrer par rapport à votre rabat du dessus ou que ce soit plus joli simplement voilà donc j'avais préparé vous voyez un petit peu à l'avance je vais vous expliquer pour le happy birthday là une petite technique je pense que pour les débutantes ça peut être aussi intéressant en fait ce tampon happy birthday vient d'un set d'une nouvelle collection du mini catalogue vous voyez donc c'est le set post-it for you d'accord qui est coordonné avec donc la perforatrice timbre hop je vous montre voilà ok donc ça vous pouvez tamponner parfaitement dessus ça tombe pile poil et en fait ce que je voulais vous expliquer c'est que vous voyez mon happy birthday il est ici d'accord et là vous le voyez en fait en deux lignes tout simplement et ça c'est valable pour plein de tampons comme ça j'ai pris donc mon tampon ici j'ai happy ici j'ai birthday et tout simplement je suis venue mettre un morceau de masking tape donc pour celles qui ignorent ce que c'est c'est du scotch repositionnable ok et je suis venue d'abord cacher le happy birthday donc si nécessaire on en met plusieurs donc là je vais juste vous montrer hop je le mets bien au bord comme ceci j'en ai mis un second je suis venue tamponner mon happy dans mon encre je suis venue le mettre sur mon papier mais avant n'oubliez pas je recommence vous mettez le masking tape vous trempez dans votre encre vous enlevez votre masking tape ce qui vous fait que vous n'avez plus que happy qui est ancré mais pas le birthday d'accord et là vous pouvez venir ancrer happy sur votre papier et je fais la même chose pour mettre le birthday donc je viens coller mon masking tape sur le happy pour pouvoir le mettre en dessous tout simplement donc ça vous permet si vous êtes là je manquais un petit peu de place avec la décoration que je vais mettre et bien du coup j'ai quand même mon happy birthday parce que je voulais vraiment l'utiliser mais sur deux lignes voilà donc simplement le masking tape et votre ami pour pouvoir faire ce genre de choses et donc c'est valable avec un maximum de tampons de sentiments parfois ça déborde un peu vous voulez pas tout sur la même ligne vous voulez faire en décalé aucun problème le masking tape et vous êtes tranquille n'oubliez surtout pas d'enlever votre masking tape avant de le mettre sur votre papier sinon ça va baver voilà la petite astuce très simple mais qui peut dépanner parfois alors je vais venir coller ici mon coquelicot qui va permettre de tenir ici mon papier avant ça pour être tranquille je pense que je vais venir plutôt hop coller mon papier design ici donc celui-là mesurait 7,2 avec plaisir christiane 7,2 par 10,3 cm on vient de couper le coller tout simplement et on va marquer le pli pour qu'il s'adapte au papier uni pour que ce soit plié correctement hop je colle je le centre on s'assure que ce soit bien bien collé avant de venir marquer le pli coucou Karine comment vas-tu hop voilà c'est bien collé comme ceci je vais donc venir finir le pli voilà pour que le papier design prenne bien le pli du papier uni voilà coucou ça va ma belle comme ceci en utilisant la collection en préparant mes papiers j'ai pensé à toi ce matin je crois que c'était un des premiers projets que j'avais fait quand je t'avais suivi en live pour la première fois avec de l'embossage hop alors je prends mes dimensionnels pour pouvoir surélever un petit peu mon coquelicot pour permettre une meilleure tenue le montage de cette petite carte pour que vous ayez quand même l'aperçu final voilà je vous ai donc retrouvé je termine le montage de ma petite carte en utilisant les poinçons Peyton Poppies qui sont toujours disponibles au catanogue annuel il faisait partie en fait au départ du mini catalogue de janvier à juin et les voilà de retour dans le catalogue annuel de cette année donc vous avez encore un an pour craquer si vous le voulez hop et croyez moi il y a des très belles choses à faire ça donc voilà les poinçons que vous retrouvez ici un montage tout simplement le premier le deuxième le centre et ça donne quelque chose de magnifique vous avez le set de tampons avec très joli aussi et les petits sentiments le set de tampons sentiments qui est aussi adapté il y a aussi le poinçon le set de poinçon qui va avec ça avec des étiquettes malheureusement je ne me le suis pas encore procuré mais je vous invite à aller dans le catalogue annuel page 18 et vous pourrez voir tout ça bien sûr je termine de monter ça voilà je terminerai par mettre quelques petites pointes de brillant avec quelques gemmes voilà des dimensionnales ça fait toujours son petit effet de pouvoir mettre en 3D hop et voilà vous voyez les petits bijoux classiques rouges 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 là c'est pareil et ça je pense que ça va également pouvoir servir pour les jolies créations de noël ça risque d'être très très sympa ce petit sentiment là happy birthday je trouve que l'écriture est très fine très élégante je trouve ça vraiment très joli je pense que je vais le réutiliser très souvent ce qu'il me plaît beaucoup voilà là et puis une petite hop sur le haut voilà donc vous voyez je vous avais promis quelque chose de rapide et simple à faire je pense que c'est le cas voilà donc vous avez une carte très jolie très simple qui a son petit effet qui vous permet d'écrire un petit mot sympa vous pouvez si vous le souhaitez ajouter à l'arrière si vous n'avez pas assez de place vous pouvez soit mettre un sentiment donc sur l'avant soit à l'intérieur voire les deux je ne sais pas ce que vous en pensez vous voyez moi ici j'avais mis ici et ici là j'ai préféré donc donner toute la dimension au coquelicot qui méritait quand même d'avoir quelque chose rien qu'à lui d'ailleurs je viens d'avoir une petite idée je vais lui rajouter un petit peu de brillant avec mon pinceau à paillettes vous voyez donc le pinceau à paillettes pareil vous le trouverez dans le catalogue et lui donner un petit peu de brillant ça va sécher et du coup regardez ça va briller je terminerai ça après voilà hop là on ferme la colle écoutez j'espère que ça vous a plu en tout cas vous voyez vous allez pouvoir faire plein plein de petites cartes chevalets comme ça très rapide des univers totalement différents hop donc vous retrouverez bien sûr le replay avec les mesures sur mon blog et sur ma chaîne youtube bah écoutez ce fut un live presque réussi bon la connexion a un petit peu lâché mais on s'en doutait on le savait voilà ça ne nous a pas empêché je pense de suivre les dimensions et le montage de cette carte j'espère que ça vous a plu j'espère pouvoir voir vos créations sur facebook n'importe où n'oubliez pas de mettre dans vos publications hashtag harmoniscra pour que je puisse être notifiée pour pouvoir voir vos créations je félicite à nouveau Angela la gagnante du concours pour les deux pattes d'encre je vais la contacter pour les lui envoyer j'espère que ce live vous a plu si vous avez des questions concernant cette carte concernant les produits voilà peu importe je suis à votre disposition avec plaisir si certaines parmi vous sont éventuellement intéressées pour devenir démonstratrice et pouvoir bénéficier des avantages n'hésitez pas à me contacter pareil je répondrai avec grand plaisir en attendant je vous dis merci beaucoup d'avoir encore été présente aujourd'hui je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau live avec la publication comme d'habitude 5 vies à 10 heures prenez soin de vous bye bye pour un nouveau live pour un nouveau live Sous-titrage FR ?